Il y a plusieurs versets qui m'ont interpellé ce matin et puis on peut les partager. C'est en rapport avec la paix. Dans le monde, et puis dans notre pays aussi, brusquement, tout s'est chamboulé. On écoute, on regarde les nouvelles ou autre, c'est que de la politique maintenant, c'est que s'il y a un qui passe, ça va être le chaos, si l'autre passe, ça va être le chaos, etc. On parle de guerre tout le temps, bien sûr, mais il y a toujours l'Ukraine. Il y a Gaza. Maintenant aussi, on voit qu'au début, Israël, tout le monde les plaignait parce qu'il y a eu cet attentat terrible. Et puis maintenant, il y a une levée de boucliers complète contre Israël. C'est quand même toujours le peuple de Dieu. l'antisémitisme qui monte. Alors tout ça, on est vraiment dans des temps de la fin. C'est vraiment la fin. Je vous ai parlé des derniers jours, on est en plein dedans. Alors comment est-ce qu'on appréhende ça ? Est-ce qu'on est aussi dans la panique et dans la peur, dans la crainte ? On va se dire qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je dois dire que personnellement, souvent, je me laisse influencer quand même. Ce n'est pas toujours très simple. On a de l'anxiété, c'est contagieux quand même. Mais en fait, c'est les plans de Dieu qui se mettent en place, qui continuent. Et Dieu, il n'est pas surpris par tout ça. C'est vraiment dans ses plans. Alors après, c'est difficile de se dire mais comment est-ce que Dieu peut permettre des choses aussi difficiles ? C'est annoncé dans les prophéties. Il faut que ce soit comme ça. Mais ce que j'aimerais lire, c'est des versets, moi, qui me font du bien et qui font qu'en tant que chrétien, on peut ne pas justement être anxieux et être dans la paix. Et il y a beaucoup de versets qui nous parlent de la paix. Et déjà dans l'Ancien Testament, je vais vous lire quelques versets qui m'ont impacté, que j'ai lu ce matin. Alors je commence par, dans le livre des rois, un roi, chapitre 19. Et c'est une situation où le prophète Élie avait fait des miracles extraordinaires. Il avait vaincu, fait mourir des prophètes de Baal en quantité. Il avait arrêté la pluie, il avait fait revenir la pluie. Il a fait des choses fortes et puissantes. Et puis juste après, Jézabel lui dit, je pense qu'on connaît tous un peu toute cette histoire, mais Jézabel lui dit, je vais te tuer. Il aurait dû dire, je suis le prophète de l'éternel, ce n'est pas toi qui va avoir quelques pouvoirs sur moi. Et puis il s'est enfui, il est parti, il a fait des kilomètres et des kilomètres, il était complètement déprimé. Et alors, un peu plus tard, l'éternel vient le voir et puis il lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Bon, donc ça va mieux, il entre dans une grotte, il passe la nuit, la parole de l'éternel lui fut adressée. Il lui dit, mais que fais-tu ici, Élie ? Alors ça, c'est au chapitre 19, au verset 9. Élie rit, il répond, j'ai déployé tout mon zèle pour l'éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Merci, c'est gentil. Alors là, c'est Élie qui dit à Dieu, mais il dit, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes hôtels, ont tué tes prophètes par l'épée. Puis il dit, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Déjà, ils se croient tout seuls. Alors ça aussi, on n'est pas tout seuls. Déjà, on a le Seigneur, bien sûr, mais il y a beaucoup de chrétiens. Il y a de plus en plus de chrétiens. Il y a un grand réveil en ce moment qui précède la venue du Seigneur. Il y a des conversions par centaines et par centaines et par milliers dans les églises. Alors nous, peut-être qu'on ne prie pas assez pour qu'il y en ait beaucoup et beaucoup de nouveaux, frères et sœurs qui viennent ici. Mais il y a des églises où tous les dimanches, il y a des nouveaux convertis. Et très nombreux. Ils ne savent plus comment rentrer dans leurs locaux. Ils sont obligés de trouver des locaux, ce qui est difficile d'ailleurs. Et donc l'Éternel lui dit, non, non, mais il ne lui dit pas tout de suite, mais il dit un peu plus loin, il dit, il y en a 7000 qui sont restés pour moi. Tu n'es pas tout seul. 7000 par rapport à 1, ça fait un pourcentage énorme. Je ne saurais pas le calculer. Et alors Dieu lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Donc il sort, et puis il attend. Et qu'est-ce qu'il voit ? Un vent très fort et violent qui déchire les montagnes et brise les rochers. Ah ben voilà, ça c'est un Dieu puissant. Il doit être là, il manifeste sa puissance. Un vent violent, les rochers qui se brisent, etc. Ben non. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait lui parler. Parce qu'il est dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Ça aussi c'est violent. Et bien l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. Encore quelque chose de très fort. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voulait lui parler. Comment est-ce qu'il voulait lui parler ? L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Il s'enveloppe le visage dans le manteau. Il a le sentiment que là ça y est, Dieu va lui parler. Et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix, c'était une voix douce. Lui fit entendre ses paroles. « Que fais-tu ici, Élie ? » Et il répète la même chose. « J'ai déployé ton bonzel pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Etc. Il redit ce qu'il a déjà dit. Mais l'Éternel lui dit, il lui donne une mission. Mais tout ça c'est pour dire que l'Éternel lui a parlé dans le calme, la tranquillité et pas dans la violence. Et je pense que ça peut nous parler en ce moment, se dire, si l'Éternel veut nous parler, si on veut être disponible pour l'écouter, et bien calme-nous, calme-nous, calme-nous. Que je me calme, je vais parler pour moi, parce que je vous parle à vous, mais j'ai des problèmes. Je l'ai autant que les autres, et même plus peut-être. Calme-toi. Écoute-moi tranquillement. « Entends ma voix qui est douce. » Et alors bien sûr, à la suite de ça, j'ai pensé à ce verset auquel on pense souvent, et dont on parle souvent, qui est tellement beau. C'est Marthe et Marie qui sont dans leur maison, puis le Seigneur vient. Marthe s'occupe de tout ce qu'il y a à s'occuper pour recevoir le Seigneur dignement. Et puis Marie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est au pied du Seigneur, elle l'écoute aussi, tranquillement. Jésus dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle était au pied du Seigneur. Et elle l'écoutait. Marie s'assit, c'est au verset 39 du chapitre 10 de Luc. Marie s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'elle disait. Ça, ce n'est pas pour critiquer Marthe, parce qu'elle faisait ce qu'elle avait à faire. Mais c'est plutôt que Marthe avait dit au Seigneur, « Dis-lui, il m'aidait. » Chacun a son rôle. On peut être à la fois Marthe et Marie, d'ailleurs. On a des choses à faire, bien sûr qu'on a des choses à faire. Mais il y a des moments où c'est bien de s'arrêter et d'être paisible au pied du Seigneur et de l'écouter. Et en l'écoutant, on le comprendra. On aura l'esprit qui est en nous, qui pourra agir et qui pourra nous faire recevoir ce qui vient de Dieu. Puisque c'est lui qui... Et puis il nous a dit aussi qu'il est le consolateur, l'esprit. L'esprit consolateur. Il est... On en a parlé jeudi, je ne me rappelle jamais du mot grec, Paraclès. Paraclès. Et quand Jésus parle dans Jean 14 et Jean 16, il parle du Saint-Esprit qu'il va envoyer. Il dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui prendra ce qui est du Père et qui vous le communiquera. Et effectivement, c'est Dieu qui vient en nous. Et il l'appelle donc le consolateur. Suivant les versions, ça peut être aussi le défenseur. Et c'est aussi le même mot qui est employé dans l'épître de Jean. Il nous a dit que Jésus est notre avocat, qui s'est traduit avocat, est notre avocat auprès du Père. C'est le même mot. C'est-à-dire que c'est à la fois l'avocat, le défenseur, le consolateur. C'est l'ami qui est là et qui nous aime et qui veut notre bien, qui a toutes les fonctions. C'est-à-dire, c'est un mot en grec qui traduit trois fois différemment en français, mais c'est un mot qui englobe tout ça, qui englobe cette notion de défenseur, mais c'est aussi cette notion de consolateur. Et c'est ce qui nous encourage et qui est beau, c'est qu'il y a le côté de celui qui nous défend, qui va un peu comme Dieu défendait son peuple, même quand on n'est pas défendable, quelque part, on est défendu par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus. Et ça, ça me fait penser au peuple qui n'était pas tellement fidèle, qui n'était même pas du tout fidèle. Et puis, il y a un roi qui a voulu le faire maudire par un prophète, Balaam. Et le prophète, il n'était pas un prophète de l'Éternel, en fait. Il n'a pas pu maudire le peuple. Il voulait le maudire, et puis chaque fois, c'était dans le désert, c'était avant d'arriver dans le pays promis. Un peu comme nous, maintenant, on est encore dans le désert, quelque part. Il y a Satan qui essaye de nous accuser. Il est dit, c'est l'accusateur des frères. Mais là, dans cette situation, l'accusateur, il n'avait même pas pu accuser le peuple. Il avait fini par prononcer une bénédiction, ce qui n'avait pas plu, d'ailleurs, à celui qui l'avait envoyé pour ça. Voilà. Et alors, attendez, j'ai un autre verset. qui m'a pas mal impacté depuis quelque temps. Parce que c'est un verset qui est affiché à la CLC, dans le hall. Quand on arrive à gauche, il est affiché en gros. Et ce verset, c'est Esaïe 30, verset 15. Esa nous parle de paix aussi. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. 30, verset 15. C'est Esaïe 30, verset 15. On voit cette notion aussi de repos, de calme, de confiance. Et c'est là que la force peut venir de là. Ce verset, si on regarde le contexte, c'est pas encourageant. Mais le verset, il faut l'extraire et le prendre et y répondre. Parce que juste après, il est dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, est-ce qu'on le veut ? Le verset, il est toujours valable et il n'est pas obligé de finir avec une virgule. Et après, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est, ah, mais si le Seigneur peut nous dire, mais vous l'avez bien voulu. Vous l'avez réalisé. Vous avez tenu compte de cette exhortation. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est à méditer. C'est un verset que, voilà. Quand on l'a sur le cœur, il peut nous aider souvent, ce verset. Parce qu'on en a besoin tout le temps. Il y a un autre verset aussi que j'ai retrouvé, là, qui est dans Zacharie, au chapitre 4. Il y a une vision. Le prophète a une vision et il dit au chapitre 4. L'ange qui me parlait est revenu. Il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit, que vois-tu ? J'ai répondu, je regarde et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant sept lampes. Avec sept conduits pour les lampes qui sont à son sommeil. Ça, tout de suite, ça nous fait penser à Israël. Ce chandelier, cette branche. Israël, c'est quand même le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il s'est éloigné ou parce qu'il n'a pas accepté dans son ensemble le Seigneur Jésus que Dieu a arrêté de l'aimer. C'est étonnant, ça. Il n'y a que Dieu pour ça. Dieu, il peut châtier ceux qu'il aime parce qu'on en a besoin. Nous, c'est pareil. Il peut nous envoyer des épreuves, des choses difficiles. Parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas pour ça qu'il ne nous aime plus. Donc là, on se retrouve un peu dans ce peuple. Et qu'est-ce qu'il y a ? Près de lui se trouvent deux oliviers. On sait que souvent, Israël aussi est assimilé à un olivier. On sait aussi que nous, chrétiens, on est greffé sur cet olivier. Il n'est pas dit, on trouve ça dans, je crois que c'est en Romain 11, je crois, c'est ça. Il n'est pas dit, Dieu ne dit pas, dans le Nouveau Testament, donc après que le Seigneur ait été crucifié et rejeté par son peuple, en quelque sorte. Même pas en quelque sorte, par son peuple. Dieu ne dit pas, écoutez, voilà, cet olivier, je l'ai coupé et j'ai tué les racines. Non, non. Il dit, j'ai coupé les manches. Mais l'olivier, il est toujours là. Et il est dit, c'est l'olivier qui porte des fruits. C'est le bon olivier. Et qu'est-ce qu'il est dit de nous, les croyants des nations ? Il est dit, il n'est pas dit, voilà, vous êtes un olivier. Il est dit, vous êtes des oliviers sauvages. On aurait pu penser que Dieu aurait dit, ben voilà, j'avais greffé des bonnes branches qui vont porter du fruit sur l'olivier sauvage. Non, c'est l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier qui porte, le bon olivier. C'est un peu à l'envers, un cultivateur, il vous dira, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais Dieu, il fait comme ça. Il a fait comme ça. Et il nous a greffé, il a coupé les branches qu'il fallait couper. Il a greffé les branches sur cet olivier qui bénéficie de cette sève et de cette bénédiction qui vient de Dieu. Et on peut porter du fruit. Donc, attention, quand on... L'église, en général, l'église, je ne vais pas dire, nommer une église particulière, mais l'église, depuis les temps, depuis que le Seigneur est parti, n'a pas toujours été dans un rôle positif par rapport à Israël. Il y a des... Franchement, il y a eu beaucoup d'antisémitisme parmi les croyants, les chrétiens. Donc, on ne va pas se glorifier de quoi que ce soit. Il faut qu'on fasse attention à ça aussi. Ce qu'il faut surtout, c'est prier pour le peuple juif, pour qu'il y ait des conversions. Il y a beaucoup de chrétiens messianiques qui sont convertis, qui ont un rôle énorme. On avait reçu ici un représentant de juifs pour Jésus, que vous avez bien expliqué un peu tout ça. Ils sont toujours juifs et ils sont chrétiens en même temps. C'est formidable, ça. Et Dieu dit qu'il regreffe, qu'il y a des branches qui ont été coupées et il les greffe à nouveau. Et donc, on voit ce chandelier à cette branche. On voit ces deux oliviers, l'un à la droite du réservoir, l'autre à sa gauche, reprenant la parole. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, « Que signifie cela, Monseigneur ? » L'ange qui me parlait m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce que cela signifie ? » J'ai dit, « Non, Monseigneur. » Alors, il a repris et m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. » Ce n'est pas, et c'est le verset que je voulais lire spécialement, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. » Et justement, l'huile qui est dans le chandelier et l'huile que produisent les oliviers par les olives, c'est vraiment l'image du Saint-Esprit. Et donc, il dit là, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Et après, donc, il dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Une plaine. Il en extraira la pierre principale du milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. » Est-ce que la pierre principale qui est extraite de cette vision, est-ce que ce n'est pas Jésus lui-même, est-ce que ce n'est pas le Seigneur ? Est-ce que là, il n'y a pas, bien sûr qu'il y a une prophétie qui nous parle du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il est dit de cette pierre principale, « Grâce, grâce pour elle. » La grâce est venue par Jésus. On pense aussi à ce verset, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Il y a des versets comme ça, bien sûr, moi, je ne dis pas que je comprends tout, tout ce que j'ai lu, là, il y a des choses, il faudrait y passer du temps, y réfléchir, mais il y a des choses, des perles qui sortent de ces versets et qui nous parlent, qui parlent à notre cœur. Et là, elle est parlée deux fois de grâce. On est dans l'Ancien Testament. J'avais aussi un verset dans Matthieu XI, où il est parlé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui avait eu un coup de cafard, un coup de mou, qui était en prison et qui se demandait vraiment... Il a eu un moment de faiblesse, comme ça peut arriver aux uns et aux autres, ça peut nous arriver. Il a douté parce qu'il ne voyait pas les choses se dérouler comme il espérait qu'elles se dérouleraient. Il voyait le Seigneur. Il était en prison et puis il voyait que le Seigneur n'était pas reconnu encore. Mais ce que je voulais lire, c'était... Donc c'est dans ce paragraphe où il est parlé de ça. Donc le Seigneur dit, allez lui, allez l'encourager. Il dit à ses disciples, allez lui dire tous les miracles qui se produisent. Et puis ça va l'encourager dans sa prison. Et puis après, il parle de Jean-Baptiste qui est venu avec l'esprit d'Élie, justement. Et il dit, depuis... Alors c'est verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent... Dans ce paragraphe, il assimile Jean-Baptiste à l'Ancien Testament. Parce que c'est le dernier des prophètes de l'ancienne économie de Jean-Baptiste. Et donc il associe tout ce qui était avant à Jean-Baptiste. Parce que quand il dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, c'était l'époque que représente Jean-Baptiste en tant qu'ultime représentant de cette époque. Jusqu'à présent, donc depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Beaucoup de guerres dans l'Ancien Testament, beaucoup de violences, beaucoup de guerres, beaucoup de choses difficiles. Et quand le Seigneur est venu, on a changé d'époque, on a changé de mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, ça a commencé au moment où ils sont venus l'arrêter. Pierre a coupé l'oreille de l'esclave du souverain sacrificateur. Et là, le Seigneur a dit, rentre ton épée, parce que ce n'est pas le moment de sortir l'épée. Et pour les chrétiens, ce n'est pas le moment, ça n'a jamais été le moment normalement de sortir l'épée. Et donc, les violences en emparent. Mais ce n'est plus comme ça que ça doit se faire maintenant. Et d'ailleurs, verset 28, dans le même chapitre, plus loin, que dit le Seigneur ? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mon joug et ne vous laissez pas instruire par moi, et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Voilà le message du Seigneur. La paix. Je ne sais pas, j'ai encore cinq minutes. J'ai encore donné un verset. Il y a une scène dans l'Ancien Testament qui m'a toujours beaucoup impacté. C'est quand Lot se fait prendre à Sodome, avec le roi de Sodome et tous les habitants de Sodome et des environs, et qu'il est envoyé en exil. Et puis Abraham va à sa recherche et récupère tout le monde, tous vivants. Et quand Abraham revient, il a la victoire, le roi de Sodome lui dit, je vais te donner tous les biens que tu as récupérés, et il dit, non, non, je ne veux rien de toi, parce que ce n'est pas un roi selon le cœur de Dieu, le roi de Sodome, loin de là, donc Abraham ne voulait rien de lui. Et à ce moment-là, il y a un autre roi que personne ne connaît, qu'on ne sait ni d'où il vient, ni qui il est, et qui s'appelle Melchisedec. Melchisedec vient voir Abraham, et il lui apporte du pain et du vin. Et il le bénit. Il le bénit. Vous voyez, c'est très beau ce Melchisedec, parce que surtout on comprend ce qu'il en est quand on va dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 7 des Hébreux, où il est dit, ce Melchisedec était roi de Salem et prêtre ou sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham, alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni. Il l'a béni. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Abraham a vu et a réalisé que ce Melchisedec, c'était Dieu, c'était quelqu'un qui n'avait pas dans... D'ailleurs c'est dit juste après, d'après la signification... Alors je continue. D'après la signification de son nom, Melchisedec est d'abord roi de justice, et ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu. Il reste prêtre ou sacrificateur pour toujours. Quelle belle description de notre Seigneur Jésus. C'est dit, c'est dit là, clairement. Et notre Seigneur Jésus, il est arrivé dans cette... dans cette période de Jean le Baptiseur, comme on l'a vu, qui était la période qui le précédait, qui était une période de violence, où la justice de Dieu n'était pas satisfaite, n'était pas honorée, n'était pas... ne pouvait pas être... existait, puisque les sacrifices qui étaient faits ne satisfaisaient pas le cœur de Dieu, et où il y avait beaucoup de violence. Et c'est ce que dit le Seigneur, il dit, voilà, c'est les violents qui revissent. mais la justice était associée à la violence. C'est-à-dire qu'on pouvait rendre justice que dans la violence. C'était oeil pour d'oeil, oeil, dent pour dent. C'était... Tu as fait ça, il t'arrivera ça. Tu as pensé ça, etc., etc. C'était violent. Et ça ne devrait plus être violent, maintenant, dans l'époque de l'Église. On ne devrait plus être dans la violence. parce qu'il est dit là très clairement, il est d'abord roi de justice, donc le Seigneur est venu pour accomplir la justice de Dieu. Et ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Regardez comme c'est beau, c'est le basculement qui a eu lieu en Jésus, par Jésus, qui est passé de la justice, voilà, qui exigeait la mort, qui exigeait le châtiment éternel, la perte, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ceux qui se perdent, et puis la paix. Parce que comment la paix ? On est un peu comme... il y a une tempête, et parce que comment c'est la paix ? Et il est le seul, notre Seigneur Jésus, le seul qui a pu concilier la justice et la paix. Parce qu'entre deux, il y a eu son sacrifice, qui a satisfait le cœur de Dieu, et qui a fait que... qu'il nous a donné la paix. Par sa mort, nous avons la vie, et la vie c'est la paix, c'est la vie éternelle, la paix avec Jésus. Et je trouve que c'est très beau, cette scène de Melchitech, le Seigneur qui vient lui-même, déjà si longtemps avant, pour montrer ça. Et en plus, il amène du pain et du vin. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? Le Seigneur, il dit, prenez ce pain, c'est mon corps qui est donné pour vous. Prenez ce vin, c'est mon sang qui est versé pour vous. Il y a cette image, qui était déjà là, que Abraham a pu avoir, comprendre, entre guillemets, on ne sait pas dans quelle mesure, il a compris à l'époque. Mais il a quand même donné la dîme, il a vu que c'était quelqu'un de très important, quelqu'un de grand. La parole est vraiment très belle. Des choses que... qu'on ne pouvait pas comprendre, et que Dieu nous éclaire par le Nouveau Testament. Il nous explique des choses qui sont magnifiques. Et les sacrificateurs pour toujours. Voilà. On peut finir là-dessus. Le Seigneur, qui est notre souverain sacrificateur, qui est notre Seigneur, notre Maître. On a chanté tous les noms, et il y en a tellement plus. Les noms qu'il portent, qui sont tous merveilleux. Il est le Seigneur des seigneurs, il est roi des rois. On sera bientôt dans le ciel et on aura la compréhension, la vision de toutes ces choses qui sont encore obscures, qui sont encore un peu mystérieuses, même beaucoup mystérieuses. Et puis la paix qu'on peut ressentir maintenant, qu'il veut nous donner, eh bien, on l'aura vraiment. Et pour l'éternité, on sera avec lui. Et c'est bientôt. C'est très bientôt. Merci Seigneur de venir bientôt. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501